Comment est-ce qu'on pourrait résumer ce moment si particulier qu'est le baptême du trimaran Olmix ? Écoutez, l'aboutissement d'un projet, d'un projet qui nous a paru, moi Hervé, très intéressant. Très intéressant parce qu'il nous a permis de vraiment mettre en avant quelque chose qui est pour nous fondamental, c'est de mettre en avant notre aventure, puisque notre entreprise également c'est une aventure, c'est pas seulement pour l'argent, c'est également aussi parce qu'on a des valeurs et on a trouvé une équipe qui avait les mêmes valeurs que nous, que ce soit Pierre ou Jean-Yves, et également Jacques qui a été pour nous le trait d'union pour construire cette équipe et grâce à toute cette équipe aujourd'hui, on peut transmettre ses valeurs, nos envies et nos ambitions tournées vers le grand public. C'est quoi en quelques mots les valeurs du groupe ? Les valeurs du groupe déjà, on parle d'une société familiale, on parle d'une société ancrée en Bretagne, dans le centre-Bretagne, donc très fière de cette terre, attachée à sa terre, du milieu rural mais également du milieu agricole, donc on a toujours et on est toujours très proche de nos clients mais également du marché qui, qu'il faut le dire, nous fait vivre. Également d'avoir su à une certaine époque conquérir les marchés internationaux, en faisant la, je dirais, la promotion de la Bretagne, la promotion d'une filière, on a vu rapidement qu'il fallait au-delà de collecter les algues mais également faire passer un message. Et c'est quoi ce message ? Un message très important pour la Bretagne, c'est que grâce à la mer, on en est sûr et on est convaincu, on peut avoir une filière d'avenir, la filière algues, qui pourra toucher plein de domaines, que ce soit dans les hautes technologies, que ce soit dans la cosmétique, et nous, pour nous, par exemple, la nutrition, la santé, animale, végétale mais également humaine, guérir des cancers qui sont, personne ne trouve des solutions et grâce aux algues, les molécules présentes dans les algues, on arrive à, je dirais, éradiquer ou du moins à maîtriser ces cancers. Donc toute cette filière algues, avec la Bretagne 2500 km de côte, on a vraiment un champ d'exploration et nous, on fait appel également aux autres entreprises, on n'est pas tout seul. Il faut vraiment qu'une filière se crée en Bretagne et une filière qui soit ancrée sur ce territoire. C'est un peu le message, justement, que doit porter ce bateau. Oui, alors nous, ce qui nous a beaucoup plu dans cette aventure, c'est qu'effectivement, on s'associe avec des associations, avec l'IFREMER, avec des gens qui aujourd'hui portent également ces valeurs, qu'on voit à RUIM ou IFREMER, qui portent ces valeurs de la mer et ce qu'on appelle les éco-explorateurs ou les gens qui travaillent, effectivement, les scientifiques. Et nous, ça nous permet aussi de participer avec eux à certaines actions et également de sortir de cette image de l'industriel. Ce que je disais tout à l'heure, l'industrie, comme le milieu associatif, comme le grand public, à un moment donné, on va devoir communiquer plus entre nous pour mieux se comprendre, mieux se faire connaître et à un moment donné, porter des projets qui vont être des intérêts pour tous, communs, donc beaucoup plus acceptés. C'est ça, notre pari.